Bonjour à tous, je vais vous présenter le plus petit instrument des instruments de la famille des cordes frottées, le violon. Frotté pourquoi ? Parce qu'on utilise un archer pour frotter sur les cordes. Donc en fait c'est le premier instrument à posséder une âme, c'est une petite pièce de bois qui relie la table et le dos, et le son sort par les ouïes, ici. Quatre cordes, sol, ré, la et mi. Voilà, c'est un instrument qui est assez aigu, c'est le plus aigu des quatre instruments à cordes, donc le violon, un petit peu plus gros, l'alto, ensuite le violoncelle et la contrebasse qui a le son très grave. Donc le violon a une particularité, c'est de monter très très haut. Voilà, donc il n'y a pas de clou, il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout, c'est un instrument qui est collé. Voilà, il est collé. Les bois utilisés, vous avez de l'épicéa et du sapin, ainsi que de l'ébène, c'est un bois noir exotique pour la touche et la mentonnière. Voilà, donc l'archer, c'est un bois exotique qui s'appelle du bois de permambouc, sauf que celui-ci est en carbone. Et par contre, le crin, c'est du crin de cheval. Donc crin de cheval pendu sur une baguette et en frottant, voilà, on produit un son. Alors sa forme, elle n'a pas changé depuis le 18e siècle, d'accord, il a bien sûr des ancêtres, mais sa forme restait inchangée jusqu'à maintenant, voilà. Il y a différentes tailles, bien entendu, il y a des tailles, celui-ci c'est un 3 quart, il y a un petit peu plus gros, je vais vous présenter après mon autre violon. Il y a des instruments tout petits aussi pour les enfants, voilà, les tailles sont adaptées. Donc, qu'est-ce qu'on peut jouer avec un violon ? Eh bien, on peut tout jouer, on peut jouer de la musique classique, bien sûr. Pas seulement, on peut jouer des musiques traditionnelles aussi. On peut jouer du jazz. Voilà. L'apprentissage, il est assez long, un petit peu difficile au début peut-être, mais ce n'est pas plus difficile que tous les autres instruments de musique, voilà. Il suffit d'être très régulier dans son travail. Voilà, donc, je vais maintenant vous jouer un petit morceau avec un autre violon. Alors celui-là, il a une couleur bizarre, d'accord. C'est un violon, c'est un violon électrique, en fait, voilà. Donc, on peut jouer avec l'archer. On peut jouer aussi avec les doigts. Comme ceci. On va les marcher. On peut jouer aussi avec les doigts. On peut jouer avec les doigts. de long. Au revoir à tous.